Salam alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. On va parler de nos internationaux algériens, de l'équipe nationale d'Algérie et aussi des choix de Petkovic pour compléter. Mais les amis, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu, Rami Ben Sebaini, défenseur du Borussia Dortmund, élu à son tour homme du match en Ligue des Champions après sa victoire 3 buts à 0 face au Dynamo Zagreb à l'extérieur. D'ailleurs, il a été buteur sur ce match. Après que Hadj Moussa a fait parler de lui à l'Etihad Stadium pour sa première titularisation en Ligue des Champions, il avait été déjà buteur lors de la journée précédente à domicile mais malgré une défaite 3 buts à 1, il avait donné une bonne impression. Lui qui reste sur 4 matchs, 4 buts. Donc c'est incroyable. Et Rami Ben Sebaini à son tour élu homme du match. Deux joueurs algériens, coup sur coup élu homme du match. Et ça, c'est magnifique. Et les amis, il n'y a pas qu'eux. Pourquoi je fais cette vidéo ? Justement pour dire que l'Algérie avertit l'Afrique. L'Algérie veut redevenir conquérante. On sent des joueurs qui sont emballés par un projet sportif qui est la Coupe du Monde. Alors je ne suis pas en train de dire que tout est beau, tout est rose. Ça y est, l'équipe d'Algérie va venir, va défoncer les portes. Non, non. Je suis en train de dire que les joueurs, ils sont peut-être emballés par le projet de Coupe du Monde. Ils ont peut-être envie de jouer une Coupe du Monde. C'est même sûr, n'importe quel joueur va jouer une Coupe du Monde. Nous sommes premiers du groupe avec 9 points devant le Mozambique. Premier au goal à virage, bien sûr, puisque le Mozambique a aussi 9 points. On les reçoit au mois de mars. On va jouer deux matchs cruciaux au bout de son 1 et contre le Mozambique à domicile. Si on gagne ces deux matchs et qu'on ramène les six points, on peut dire qu'on a un pied en Coupe du Monde. Je ne vais pas dire un pied et demi, je ne vais pas dire un pied et un orteil. Je dirai un pied. Après, ce sera juste de gérer les matchs, puisqu'on rencontrera la Somalie, l'équipe la plus faible du groupe. Et on ira en Guinée aussi pour en découdre. Et on recevra aussi l'Ouganda. Donc on va recevoir encore deux fois et on va se déplacer trois fois. Dans les trois matchs où on va se déplacer, on va se déplacer en Somalie. Et je ne pense pas qu'on jouera chez eux puisqu'ils n'ont pas de stade homologué. On ne jouera pas aussi chez le pays voisin. J'en suis persuadé, c'est mon avis. Donc on a une carte à jouer et les joueurs le savent. Car comme vous voyez, de journée en journée, c'est de mieux en mieux. On retrouve des joueurs compétitifs. On retrouve des joueurs titulaires dans leur club. Et c'est ce qu'on a connu. Ça me rappelle un petit peu à l'époque de Vidal et Ludic. Lorsqu'il prend l'équipe, il construit l'équipe. Il fait des choix forts. La veille du tournoi du Mondial, vous avez eu des joueurs. Et même pendant les éminatoires, vous avez des joueurs qui sont titulaires dans leur club, qui ont du temps du jeu et qui jouent les premiers rôles. Et ça, c'est très, très, très important. On sent qu'Ibrahim Maza est emballé par l'équipe d'Algérie. Regardez les prestations. À Minshaka, il faut le lancer. À un moment donné, les amis, quand on dit qu'ils sont trop jeunes, oui, ce n'est pas encore, etc. Regardez Hadj Moussa. Il a fait taire toutes les critiques. Hadj Moussa à l'Étihad Stadium. Beaucoup, peut-être, diraient, oui, non, mais c'est trop tôt. Regardez ce qu'il a donné. Regardez ce qu'il a montré. Homme du match. Au milieu des De Bruyne, des Gundogan, des Erdinga Land. C'est incroyable. Ben, ce n'est pas unique. On a dit, ouais, il est cuit. Finalement, il ne méritait pas Dortmund. Il n'a pas le niveau. Regardez ce qu'il fait depuis le début de saison. Que ce soit en sélection ou à Dortmund. Regardez les matchs. Je pense qu'on a moyen de faire une grosse équipe. Mais là, il y a un problème. Et c'est pour ça que je vous ai parlé des choix de Petkovic. C'est les choix du sélectionneur. Je vous jure que si Petkovic, il fait les bons choix, il va construire une équipe de malades. Hadj Moussa, Ibrahim Maza, Amin Shaka, Oussama Ouar. On peut dire tout ce qu'on veut. Regardez les matchs qu'il fait en sélection. Regardez en Arabie Saoudite, même si c'est un championnat de seconde zone. C'est vrai que ce n'est pas un gros niveau. Mais regardez, il marque, il fait des passes. Il a du temps de jeu. Il est en pleine bourre. Et ça, mentalement, quand vous venez en sélection, vous avez la pêche. Regardez des joueurs comme Aïssa Mandi qui retrouve des couleurs avec Lille. Qui retrouve du temps de jeu. Et regardez ce que ça donne en sélection. Après, oui, il y a des joueurs qui posent problème et qu'il faudra sortir de la liste. 2019, lorsqu'on gagne la Cannes, tous nos joueurs sont compétitifs. Belayli, qui fait une grosse Cannes. Deux fois champion de Tunisie. Vainqueur de la Ligue des champions africaines. Aïssa Mandi, qui était très bien au Petit Séville. Ben Asser, qui était élu meilleur joueur de son club. Avec Empoli, qui avait fait une grosse saison. pistée par les Grandes-Europes. Il avait d'ailleurs fini au Milan AC. Rami Bensebaïni, qui avait été champion de France avec Rennes. Qui a fait une grosse saison. Donc, vous voyez, ce n'était pas du hasard. C'était du travail. De la confiance et de la rigueur. Et c'est absolument ce que je vois chez nos joueurs. Nos joueurs ont de plus en plus confiance. Ils ont de la rigueur. Vous avez des joueurs comme Abdeli, qui font une saison pleine pour le moment. Alors qu'on a seulement deux journées. Mais qu'ils ont énormément de temps de jeu. Vous avez des joueurs comme Mahrez. Qui, malgré tout, quand même, reviennent. Il a perdu du poids. Il est emballé par cette Coupe du Monde. Donc, les joueurs, je sens qu'ils ont faim. Je sens qu'ils ont envie de reconquérir quelque chose. Je sens qu'ils ont envie de repartir vers l'avant. Ils ont faim. Quand vous voyez des joueurs comme Amoura. La Mobilette. Qui est titulaire indiscutable à Vosbourg. qui enchaîne tous les matchs avec Vosbourg titulaire. Donc, on voit bien que nos joueurs jouent les premiers rôles en club. Ce n'est plus des remplaçants. Manque de temps de jeu. Donc, ce qui fait qu'on arrive en sélection. On se blesse. Bon, je mettrais un bémol. C'est Boudaoui. Si on arrive à avoir un Boudaoui régulier en sélection. Alors là, c'est comme on dit la cerise sur le gâteau. Là, on signe tous les jours. Boudaoui, gros joueur. Gros volume de jeu. Non, Petkovic, il faut qu'il fasse les bons choix. Petkovic, si tu tombes sur cette vidéo, s'il te plaît, fais les bons choix. Arrête d'insister avec les Benzia, les Benrama, les Madani, les Kendousi, les Adams Organ. Ça y est, classe. On peut prendre des Belkebla. On peut prendre des Abdeli. On peut mettre des Maza titulaires. Après, on a des Shaibis qui reviennent avec leur club. Shaibis, psychologiquement, on dirait que ça va. Petit à petit, il revient. Depuis qu'il a fait sa sélection, il est rentré en jeu avec Francfort. On le sentait à l'aise. On le sentait de plus en plus de mieux. Voilà, on sentait du mieux vers lui. Donc, s'il te plaît, Petkovic, fais les bons choix. Donc, l'Algérie est là pour frapper fort. L'Algérie a averti l'Afrique. Nous allons revenir au devant de la scène. C'est comme ça. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si je vais trop loin, si peut-être je rêve, je ne sais pas. Mais en tout cas, les joueurs que je vois, de week-end en week-end, c'est de mieux en mieux. Il y a du positif. Regardez, Hadj Moussa et l'homme du match. Le lendemain, Rami Bensebaini et l'homme du match. Deux joueurs algériens dans la même journée de la Ligue des Champions et l'homme du match. Ce n'est pas rien. Donc, voilà la famille. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Sur ce, je vous dis salam alaykoum. Que la paix soit sur vous.